Voilà, nous revenons avec vous, M. Ferdi-Louisy, maire de la commune de Goyal, qui nous a fait un petit topo sur cette commune avec plaisir. Nous avons entendu ce qui se passe et comment il est là. Il peut parler de sa commune, c'est ce qui me fait plaisir. Il peut en parler. N'hésitez pas que je vous enverrai quelqu'un qui est responsable d'eux. Voilà, c'est ça, il voit qu'il y aura mon travail. Maintenant, nous allons parler avec vous du SIAC. Alors, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe. Alors, comment ça va, M. Louisy, M. le Président ? Oui, M. le Président pour encore quelques jours, puisque le 31 août, on arrive à la date « fatidique », entre guillemets, puisqu'elle était déjà prévisible de dissolution du SIAC. C'est la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, le SIAC passera à sa liquidation. Et donc, ça va. Ce SIAC dont personne ne voulait et qui présentait d'énormes difficultés, je l'ai récupéré en fin septembre 2020, en tant que président. Et puis, nous avons fait un travail, puisque le gouvernement nous avait dit « dissolution au 1er décembre ». Et donc, on se mettait déjà en condition pour avoir une solution au 1er décembre. Mais le constat, c'est que le SIAC n'était pas prêt pour être dissous au 1er décembre. Et la Guadeloupe n'était pas prête pour voir disparaître comme ça, brutalement, le premier opérateur de l'eau en Guadeloupe, de l'assainissement. Et du coup, ça a fait qu'on s'est mis au boulot, parce que nous sommes des Guadeloupéens, et qu'on voulait donner une démonstration à la France en disant que la Guadeloupe est capable de laisser les choses. Et c'est ce que nous avons fait, puisque vous avez vu qu'il y a eu des déterminations et des déclarations du ministre à chaque fois. Ce n'était pas le 1er décembre, c'était le 31 décembre. Après, ce n'était pas le 31 décembre, c'était en février et tout ça. Après, quand ils se sont calmés en se disant « laisser les Guadeloupéens faire leur travail », donc on a continué à faire notre boulot. On n'a jamais changé le cap, d'ailleurs, pour ce qui me concerne. Et nous avons redressé ce cercle. Je le dis publiquement, en l'espace de 9-10 mois, de sorte que, sur le plan de la gestion financière administrative, il fallait faire un redressement. Et ensuite, sur le plan technique, il fallait démarrer un certain nombre de choses. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous l'expliquer plus entièrement. Allez-y. Donc la stratégie, ça a été d'abord, à partir du constat que financièrement, le cercle était mort, exemple, mort, mais totalement mort, se poser la question comment un opérateur aussi important peut arriver à un stade de mort clinique, on peut dire. Ce n'était pas possible. Donc j'ai pris le temps de regarder les choses, de regarder les chiffres et de voir ce qui n'allait pas. L'inertie administrative qui existait au sein du SIAG, un personnel qui n'était plus livré à lui-même, pas de gouvernance claire, d'organe de gouvernance claire. Donc le comité syndical ne jouait quasiment plus son rôle. Le président du SIAG ne jouait quasiment plus son rôle. Le personnel était livré à lui-même. Et puis c'était des conflits en interne, trop de chefs, des petits chefs, etc. Donc il fallait calmer tout ça. Ensuite, constater que les difficultés du SIAG faisaient que le travail administratif n'était pas fait, la facturation n'était pas faite. Vous vous rendez compte, vous avez une entreprise, vous ne facturez pas. Vous ne facturez pas, mais vous devez payer des salaires, vous devez payer des charges sociales, vous devez payer l'électricité, vous devez payer le téléphone. Et donc c'était le cafardome total. Tout était désorganisé. Et on s'est dit, bon, on va sur une dissolution. Est-ce que ça vaut le coup de remettre à flot un système qui, de toute façon, est amené à disparaître ? Mais il fallait le faire. Pourquoi ? Parce que ça aurait créé de nombreux problèmes sur la gestion, la continuité du service public de l'eau. Donc essayer de rétablir leur confiance avec des fournisseurs qui refusaient de livrer. Je suis arrivé, ils disaient, je vais couper l'électricité. Quand je suis arrivé, le téléphone était coupé. On récupérait les voitures de location que le personnel utilisait pour les besoins professionnels. Ben voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc on a remis les gens au travail pour saisir ce qu'ils voulaient. Parce que de toute façon, dans un système, sous 140 agents, dites-vous bien que tout le monde n'a pas l'état d'esprit et la conscience professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de Guadoupéens dans ce domaine de l'eau. C'est que tout le monde ne travaille pas dans le sens de l'intérêt collectif. Donc on a redressé tout ça. On a sécurisé ce qu'on pouvait sécuriser avec le peu de moyens. Et au fur et à mesure, on a rattrapé des retards. On a travaillé. On a amélioré la situation du SIAG. Parce que quand j'ai pris mes fonctions, j'ai vu cet établissement, les genoux par terre. J'ai dit au personnel, si vous êtes des Guadoupéens, que vous voulez être fiers d'être des Guadoupéens, on a intérêt à faire en sorte que ce syndicat se redresse pour qu'il rentre debout dans le SMO et non pas coucher. Et je l'ai dit parce que je me rappelle toujours de feu M. Bernier, pas Laurent, mais son grand-père, qui, lorsque François Mitterrand était venu à la mairie de Saint-François, il était malade. Il était en chaise roulotte et il s'est mis debout pour accueillir le président de la République à la porte de sa mairie. Voilà. Et donc je leur ai dit, regardez comment à l'époque, nos hommes politiques étaient fiers de ce qu'ils sont en tant qu'individus guadoupéens. Donc je leur ai dit de retrouver cette fierté parce que vous étiez des jugés, critiqués, méprisés même par un bon nombre de gens. Et donc il fallait retrouver votre fierté. Et c'est cette fierté-là qu'aujourd'hui, à la veille de la dissolution, que nous avons ramenée sous le SIAG. Parce que le SIAG, on a beau dire, c'est quand même un patrimoine guadoupéen. Il ne fallait pas laisser comme ça mépriser le patrimoine du guadoupéen. On ne jette pas l'opprobre sur les guadoupéens. Même pour ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont tendance à croire que la Guadoupé est traitée comme Paris, c'est complètement faux. Et il faut montrer que chaque territoire a ses spécificités. Moi, quand j'avais en Bretagne, je m'adapte à la culture bretonne. Quand je suis dans le Var, je m'adapte à la culture des Varrois. C'est pareil. Donc il faut respecter cela. Et ça, j'ai tenu à tout de suite remettre les choses à leur place et remettre beaucoup de gens à leur place au niveau de ce dossier. Donc voilà. Et donc on a comblé les déficits. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de récupérer cet argent des factures. On n'avait pas fini. 73 millions de croyances qui vous restaient à récupérer. Et là, maintenant, on a fait pas mal. On a fait un gros travail. D'ailleurs, c'est là où les gens ont bien payé. Je salue les guadoupéens, encore une fois, qui ont payé leurs factures avec un nouveau système qui avait été mis en place en janvier 2020 que j'ai trouvé, auprès du Percepteur. Mais les gens ont payé parce que les gens ont leur dignité. Ils peuvent faire des réclamations, ils peuvent contester, mais je sais que le guadoupéen, celui dont je fais partie, qui m'a éduqué, c'est l'éducation qu'on a reçue de nos parents, il s'agit de payer. Oui, ou acheter pour payer. Mais payer pour payer. Et ça, ils l'ont fait. Par contre, là où il y a eu des problèmes, c'est au niveau d'institutions publiques, comme Hauts-de-Excellence, comme Grand Sud-Caraïbe, des collectivités qui ne payaient pas et qui ne donnaient pas l'exemple aux guadoupéens. C'est un mandat à cette mamie qui est à la retraite et qui fait l'effort de payer sa facture d'eau, même si des fois elle est exorbitante, mais qui se dit, mais moi j'ai ma dignité et cette dignité-là, je ne l'ai pas trouvée suffisamment claire auprès de certaines dirigeants politiques. C'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce qui fait que ces factures étaient aussi exorbitantes ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Pourquoi ça a été aussi... Alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs, des fois il y a des erreurs, et celles-là elles sont rectifiées. Il faut prendre le temps de faire rectifier, des fois il y a eu aussi des fausses de consommation. Les chiens peuvent avoir des fuites d'eau, et si vous ne faites pas le constat, vous ne vérifiez pas votre compteur, vous ne voyez pas que ça tourne, et que vous prenez l'alerte deux mois après, mais vous avez déjà deux mois de consommation. Après on a la loi Brot qui permet... Et puis il y a le gaspillage aussi. Voilà, et puis il y a maintenant de plus en plus... Il y a un phénomène qu'on n'a pas bien percevoir, il y a de plus en plus de gîtes. Avant vous aviez un terrain pour vous, pour votre famille. Les gens qui ont suivi de plus en plus de gîtes sur le même terrain, ils reçoivent du public. Ce public-là était destiné généralement aux hôtels, sous des points particuliers. Maintenant les visiteurs sont répartis sur tout le territoire. Ça augmente aussi la consommation. Et il y a aussi un autre phénomène, les gens aiment beaucoup construire au pied de la montagne, sous les hauteurs, à plus de 100 mètres, 150 mètres du niveau de la mer, et de l'eau par Montémone. C'est ça. Et ça, il faut le savoir aussi. Donc on a tout un ensemble de facteurs qui ont amené progressivement à la détérioration de la distribution de l'eau. Et puis il y a aussi le fait que pendant des années, les réseaux n'ont pas été renouvelés, et se sont affaiblis. C'est comme si vous avez une voiture et que vous ne faites jamais la révision du moteur, vous ne changez jamais une pièce, au bout d'un moment, il y aura des fuites. Et les fuites d'huile, les fuites d'eau, ça a des conséquences sur la distribution au niveau du moteur. C'est la même chose, quoi. Et donc c'est ça qu'on a trouvé au niveau du SIAG. Et puis à la fin, le résultat aujourd'hui, je vais le dire encore une fois, c'est que nous transmettons au SMO, on va en parler après, 125 millions de patrimoine. Le patrimoine du SIAG, c'est 125 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Ça va être transféré, ainsi que le personnel, les 500 techniciens. Il y a 540 techniciens sous l'ensemble de la Guadeloupe, mais le SIAG, c'est 140 personnes. 140 personnes, dont une vingtaine qui ne seront pas transférées et qui vont faire l'objet d'un plan de départ volontaire qui est financé à 100%. Qui a été financé, justement. À 100% et qui va permettre à des agents qui sont là depuis 35 ans, qui ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour la Guadeloupe, de pouvoir partir avec quelque chose. Mais je ne comprends pas. Le SIAG a été géré quand même par des membres de... Enfin, par des... Comment on peut les appeler ? Des techniciens ou ceux qui sont venus pour... Les délégués, comment vous les appelez ceux-là ? Ceux qui ont été parmi les 22 qui devaient aider à la gestion du SIAG ? Ah, vous parlez des élus qui étaient délégués au SIAG. Mais vous savez, ce que je retiens... Comment on les appelle ? Les techniciens, ils sont quoi ? Ils sont quoi ? Non, ce ne sont pas des techniciens. Les techniciens, ce sont les agents qui travaillent pour le SIAG, les fonctionnaires ou les agents de loi privée. Mais ce que je retiens dans cette affaire, et j'espère qu'un jour, toutes les vérités seront dites, c'est qu'on a organisé l'explosion du SIAG et que ça a finalement échoué. Oui, mais nous le savons, la Guadeloupe, c'est... Et celles et ceux qui ont manipulé cela, on leur a montré que la Guadeloupe est capable de se mettre au-devant, d'avoir les Guadeloupéens qu'il faut, au moins il faut, pour déjouer ses plans machiavéliques et diaboliques. Donc ça a été organisé. Ça a été... Mais oui, on vous croit aisément, puisque... Je le fais vraiment, c'est une sacrée organisation. On a voulu faire exploser notre pays, mais ça n'a pas marché. Voilà. Parce que normalement, ça, oui, tu marchais. Vous aviez les communautés d'agglos qui vous ont mis des membres, vous n'étiez pas tout seul, vous aviez le PCI, vous aviez pas mal de personnes autour pour faire en sorte que ça marche. Vous avez lancé ce SIAG qui a sorti la tête hors de l'eau, et puis finalement, on entend dire que ce SIAG va vraiment vers cette SMO, syndicat mix ouvert, qui... Qu'est-ce qui changera ? Nous allons le voir tout à l'heure. En tout cas, je vous laisse conclure sur cette partie du SIAG. Il fallait, parce qu'au départ, le SIAG, lorsqu'il a été créé il y a une quarantaine d'années, c'était pour qu'il devienne le syndicat unique de la Guadeloupe. Après, ce sont des intérêts, c'est des luttes de pouvoir. C'est même très dangereux de prendre la gouvernance d'un tel établissement lorsqu'on est honnête, mais il faut garder son honnêteté. Et après, c'est l'histoire qui montre qui est honnête et qui ne l'est pas dans les affaires politiques. Et il y en aura des affaires politiques. Et je le dis très solennellement, le coup qui consistait à faire exploser la Guadeloupe à partir du dossier de l'eau, vous avez échoué. Je suis très heureux et très fier d'avoir déjoué ce genre de plan. – Oui, bravo à vous en tout cas, pour le courage que vous avez eu, parce que nous avons eu vent de catastrophes, de vandalisme, il y a eu pas mal de choses en tout cas. – Ça, ce sont des mesures d'intimidation. – Voilà, d'intimidation. – Mais ça, c'était rien par rapport à d'autres choses, d'autres plans beaucoup plus diaboliques que cela. À la limite, que quelqu'un se manifeste, vienne ouvrir, casser une porte, c'est rien. Mais on a cherché à mettre en danger la santé de nos populations sous le dossier de l'eau. Et les plans ont été déjoués et ils ont échoué. Voilà. – Vous parlez des affaires d'eau contaminée, c'est ça ? – Plein d'affaires. – Plein d'affaires. Tout le système qui consistait à déposséder les voies de pain de leur patrimoine, mais vous avez échoué. Encore une fois, je le dis, ceux qui se reconnaîtront, ils ont échoué. – En tout cas, merci. C'était ça le petit mot de conclusion sur l'OCIAC ? – Nous revenons dans cette troisième partie avec vous où nous parlerons de cette SMO. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada